Pour bien mener le processus de développement local dans lequel les acteurs organisés et mobilisés initient et mettent en œuvre des actions sur un espace donné pour améliorer leurs conditions de vie, il est nécessaire d'avoir un outil de formalisation des objectifs. Le plan de développement local est un mécanisme de partage des bénéfices mais aussi d'intégration sociale. Il permet notamment de donner l'opportunité aux communautés de s'impliquer dans la gouvernance au niveau local et de participer au processus de décision qui contribue à assurer le plein épanouissement mais aussi le développement au niveau local. Il apporte des garanties en termes de transparence, en termes de redevabilité et en termes d'implication des communautés. Selon Franck Loufoy-Bessy, son élaboration tient compte de plusieurs étapes que doit suivre la collectivité pour aboutir à un plan d'action intégré. Il faut suivre six étapes essentielles pour élaborer ce plan. Il s'agit en premier lieu de procéder à la définition des problèmes parce que le plan s'élabore sur la base de l'identification des problèmes de la communauté. La seconde étape, il s'agit d'identifier les parties prenantes, c'est-à-dire les communautés, les différentes forces en présence pour s'assurer qu'elles participent pleinement dans le processus d'élaboration du plan. Une troisième étape consiste à définir un cadre de résultats à atteindre dans une période donnée. En quatrième lieu, c'est identifier quels sont les actifs de la localité. Plusieurs acteurs de développement sont associés à l'élaboration de cet outil de planification d'action économique, sociale et environnementale équilibrée. Il y a les associations, il y a les populations, mais il y a aussi d'autres acteurs. Dans une localité, vous avez aussi le secteur privé, qui est un secteur qui a des problèmes spécifiques. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que la mise en œuvre du plan de développement vienne compromettre les intérêts des unes et autres parties. A noter que le plan de développement local peut s'échelonner sur une période de 3, 4 ans, voire plus, selon les objectifs définis. Merci. 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 Merci.